Et ce que j'avais envie de vous demander, c'est que vous avez vécu un cours de droit un peu particulier et quelles sont peut-être, commencer par Alexia, les trois choses que vous retenez le plus de ce cours ? Tout d'abord, je crois le fait que ça ressemblait à des situations réelles. Donc ça nous a permis de vraiment nous plonger dans des cas qui ressemblent vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir et de ne pas du tout être dans des petits casus de quelques lignes qui sont finalement assez simples. Et donc ça, je crois que c'était vraiment une des premières choses qui m'a beaucoup plu dans l'approche de Mme Schmitt. Ensuite, ça nous permet d'être beaucoup plus motivés par rapport à ces cas réels. Et puis de nous plonger dans des aspects qui ne sont pas forcément juridiques, comme par exemple le fait qu'on se pose des questions morales. Moi, j'avais un cas avec un problème de djihadiste suisse qui était parti faire le djihad. Et donc ça pose beaucoup de questions. Est-ce que je serais prête à défendre ces gens ? Pourquoi est-ce que j'aurais vraiment envie de les faire revenir ? Et ça, je trouve aussi que c'est intéressant. On voit aussi d'autres questions que juste l'aspect juridique du cas. Et puis finalement, ce qui est vraiment très intéressant avec Mme Schmitt, c'était le travail en groupe. D'autant plus que les groupes étaient formés de manière aléatoire. Donc ce qui ressemble aussi vraiment au monde réel. On ne choisit pas forcément avec qui on travaille tout le temps. Et là, ça a permis de développer des soft skills qui sont finalement très, très importantes. Et moi, c'était la raison pour laquelle j'avais décidé de suivre ce cours. C'était de pouvoir avoir cette compétence en plus que je trouvais que je n'avais pas forcément assez bien développée durant mon cursus. Donc je crois que c'est les trois choses que je retiens vraiment de ce cours. Très bien. Et vous, Margarita ? Donc, pour moi aussi, c'était une grande opportunité de concentrer à la fin de mes présentations et mesquels. Et c'était une grande opportunité d'enhanceer notre étrochesse, notre étrochesse, notre étrochesse, notre étrochesse, notre étrochesse et notre étrochesse. Et j'aime le fait que nous avons travaillé avec plus ou moins des cas, donc nous avons besoin de beaucoup de recherches. Nous avons besoin d'utiliser plusieurs sources pour notre étrochesse, pour trouver des arguments. Et c'est beaucoup plus pratique que nous avons besoin d'un cas en papier, parce que nous devons faire tout, comme nous préparons nous pour l'avenir pour le futur très bien. Parce que nous devons faire tout de l'avenir, organiser nous-mêmes comme un équipe, mais ensuite, writing, written submissions, faire la recherche et à l'avenir, présenter nos arguments et notre cas. Et ce que vous pensez de la load de travail que est impliquée par cette activité ? Est-ce que c'était un peu trop ? Est-ce que vous avez été expectingé ? Oui, M. Schmitt m'a dit très clair depuis le début, que c'est beaucoup de travail. Et ma team et moi, nous avons été très motivés depuis le début, donc nous avons mis beaucoup d'efforts et de l'argent. Mais pour moi, c'était OK. Like, sometimes it was, it was quite hard, especially like during the lockdown, to organise ourselves online. And to find also the structure as a team, because we were five people, so quite a, like a bigger team than some others. And, um, but for me, as I, like, I, I really love the approach we, we, we had to take on the cases, because it's a very dynamic, it was very practical. And we had to use very, like a lot of, like a lot of different skills we already learned during the bachelor and also during the master or with, um, professional experiences. And we had to put everything together at the end, so for me, so for me, it was a lot of work, but it was definitely worth it. And what I also really liked is that, like, like, in general, to work with, uh, within a team, to work closely, closely with, uh, the colleagues. And as we heard every, um, every moot court, um, like we had two dates and there also to learn from each other, um, while preparing the case, but also then in the end with the presentations, with the oral pleadings to learn how other people approached their case. Thank you. And Alexia, from your point of view, 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 from the charge of work of the students? I would say that it was maybe a little too much work, if we had, in the end, in addition, we had a test as she planned to do before all her stories of confinement. She wanted to do a kind of questionnaire, to see if we had learned the rest of the course. là j'aurais trouvé que c'était peut-être un peu trop par rapport au fait justement que si on est passionné par le cas on finit par beaucoup s'impliquer dedans mais finalement ça n'a pas eu lieu parce que c'était un peu trop compliqué avec les modalités d'examen et donc j'ai trouvé que la charge de travail était finalement assez raisonnable et puis surtout comme l'a dit ma collègue finalement on s'amuse beaucoup en le faisant donc ça paraît aussi un peu moins que si vous êtes devant votre bouquin de course tout seul à réviser donc oui et non c'est une bonne charge de travail mais on s'amuse beaucoup plus donc ça passe assez bien en gros si vous deviez comparer un peu les deux approches aller en cours pendant trois heures me faire apprendre le droit public ou alors travailler en groupe pendant un mois ou deux sur un cas qui fait qu'on intègre beaucoup de connaissances par nous-mêmes quels sont les avantages et inconvénients des deux méthodes ? Bon personnellement j'ai passé beaucoup une grande partie de mon bachelor à justement pas aller en cours et puis à appliquer cette seconde méthode par moi-même même si au final c'est pas vraiment la méthode que je choisissais de l'université de Lausanne parce que je considère que si j'ai uniquement un professeur qui est là pour plus ou moins me lire ce qu'en fait je peux trouver dans un cours ça me prend beaucoup de temps et j'ai un peu un problème je pense de concentration à être assis autant d'heures dans un cours pour au final qu'on me dise que je pouvais lire moi-même je pense que c'est intéressant pour les premières années parce que oui on a posé beaucoup de questions c'est une matière qu'on connait pas qu'on découvre c'est un monde entier qu'on découvre donc là c'est intéressant d'avoir quand même quelqu'un mais ensuite je trouve que c'est pas forcément de nous rendre service parce qu'après dans la vie de tous les jours on va falloir chercher et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont déjà dit ça je sais pas je l'ai pas vu en cours pour moi justement un juriste il a pas le droit de répondre ça parce que toute sa vie il aura pas vu des choses en cours les lois vont changer donc même celles qu'on aura vues finalement elles vont changer donc je trouve que justement c'est primordial de pouvoir chercher par soi-même et on aura jamais la théorie comme ça sur un plateau donc je trouve que je suis vraiment partisane en tout cas de la deuxième méthode qui nous permet d'être beaucoup plus préparé à ce qui nous attend par la suite et aussi de pouvoir beaucoup plus rédiger donc clairement la deuxième méthode si je pouvais choisir mais la première pour les premières années quand même j'ai totalement agree avec vous Alexia que first c'est important d'avoir un base de connaissance et donc vous devez savoir le théorie aussi mais puis puis surtout dans le master je pense que il faut vraiment préparer pour la professionnelle après et donc j'ai toujours voulu prendre la pratique la approche et le mot court et tout parce que vous apprendrez beaucoup et vous apprendrez vous apprendrez vous apprendrez comment le connaissance que vous avez ou que vous avez de recherche pour comment vous apprendrez à ce cas parce que chaque cas est différent et therefore vous always vous avez d'approcher d'approcher en un différent de manière et ce qui aussi a lot je pense c'est le feedback que nous toujours de 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 for different things like the written submission or our some links for for our research for example and then we always got feedback so we always knew where we are at the moment and what we could improve and action we're going so I think it was a really great combination from which combined the the theoretical knowledge then all the practical work the the legal research the writing skills and then we had to put everything together at the end for the oral readings okay and was it your first experience with such teaching methods yeah yeah more or less like I during my my bachelor and also my first semester for the master degree in Vienna I was at Vienna University of economics and business and there the professor like it was always very important to to have the practical approach so they especially because the professors are most of the time also working besides lecturing so they really know what happens at the moment in legal law firms or the government whatever so and so they they could always they always told us what what cases are now very up-to-date and what is happening but still it was more from it was them who were presenting and I think also there you could take a more practical approach and say let's research until next week what what will change for for example so I think if you're really interested in it and if you really like studying law and also if you want to work in that field afterwards it was more your responsibility to to be up-to-date and to know what 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 happens in the world so to say and and at the University of Lausanne that the professors are still guiding you a little bit and they're really they're really caring up about you as an individual that um you are prepared well for the future okay and Alexia what about you was it your first experience with such method oui bah on va dire dans les cours j'ai jamais quelque chose d'aussi pratique donc quand même c'était pour ça ma première expérience par contre j'avais participé au cross effectif organisé par l'aedl à l'université de lausanne il me semble dans ma deuxième année de bachelor j'ai dû faire ça et donc bah c'est beaucoup plus condensé c'est un cas c'est un cas c'est un cas civil plus petit que j'ai donc plus de défendre face à un de mes camarades face au du coup monsieur tapis qui a siégé en tant que juge et puis ben voilà c'était une petite semaine de préparation très condensé et puis ça permet par contre de plaider j'ai pu plaider du coup c'était en direct avec une cinquantaine de personnes dans la salle c'était assez intéressant mais on n'a pas forcément un grand retour derrière donc voilà là c'était intéressant d'avoir aussi madame schmidt qui nous a des retours sur sur notre écriture et puis sur notre plaidoirie ok et est-ce que c'est vrai qu'en fait finalement là on est enfin la partie du casus pratique elle est très répandue dans vos cours mais en effet c'est assez je vais pas dire superficiel mais c'est c'est un travail de quelques heures tandis que là on vous demande des mois des mois de travail est-ce que ça vous a donné envie de faire un mot de corte un vrai alors moi c'est une envie que j'ai déjà depuis très très longtemps ça m'a toujours titillé ça m'a toujours donné envie et je pense que malheureusement j'ai pas pris le temps pour le faire parce que ben j'ai une grosse activité j'ai un emploi à côté de mes études donc ça prend beaucoup de temps mais et puis malheureusement j'arrive gentiment à la fin de mon master donc j'ai l'impression que j'aurais pas forcément l'opportunité de le faire mais j'aurais adoré parce que pouvoir s'amuser comme ça tout en tout en apprenant parce que bien sûr quand on arrive au stage d'avocat on s'amuse déjà beaucoup moins dans le sens où il y a des enjeux derrière alors que le mot de corte bon bah à part son enjeu personnel on risque pas forcément la vie de quelqu'un donc ouais j'aurais adoré malheureusement ça s'est pas fait ok and you margarita any envy for participating in the mood court definitely so i also have to to have a look at the time as it's my last year but i i would love to participate in another mood court be it and in a course or in a in a real one okay alexia margarita thanks a lot merci beaucoup pour vous